On va commencer par au milieu de la page à partir des mots Alors la Gemara qui développe le sujet de la mitzvah d'allumer les nerots avant Shabbat pour éclairer la maison elle nous explique l'importance de ces nerots c'est que ça produit du shalom ça crée une ambiance de sérénité de paix ça protège l'homme de toutes sortes de heurts, ne pas se heurter se cogner avec différents éléments différents objets, ne pas trébucher se retrouver aussi dans une ambiance de joie et non pas de déprime par rapport à l'obscurité et la Gemara nous dit que à l'époque de la destruction du temple les Béné Israël sont arrivés à une situation tellement catastrophique c'est qu'à cause du siège des ennemis ils étaient encerclés ils ne pouvaient plus y avoir d'import-export ils ne pouvaient plus se ravitailler ils sont tombés dans la famine dans la pénurie dans le manque de tout il n'y avait même plus d'huile pour allumer des veilleuses pour éclairer la maison il y a un passouk dans le livre des lamentations des Jérémiades Megilat Echa qui a été composé par Jérémy qui a décrit dans sa prophétie toute la situation catastrophique et dramatique qui sévissait à Yerushalayim et en Eretz Yisraël il va dire mon âme ne connaissait plus la paix j'ai oublié le bonheur je ne savais même plus qu'est-ce que c'était que le bonheur tellement on a souffert longtemps durant cette période dramatique de la destruction du temple alors l'agmara nous dit mon âme s'est éloigné de la paix ça veut dire quoi ? c'est l'allumage de la bougie il n'y avait même plus d'huile pour allumer des veilleuses pour éclairer la maison le vendredi soir et Rachid de dire traduction comme il n'avait plus d'argent pour se procurer des veilleuses alors quand il n'y a pas de lumière il n'y a pas de paix car en marchant il trébuche il se cogne et il marche dans l'obscurité ce qui est en plus une source de dépression l'agmara continue d'expliquer d'interpréter ce passouk bien que il n'y a que le début qui nous concerne à savoir la notion de mais si déjà on a évoqué le verset autant le comprendre jusqu'au bout deuxième partie du passouk ça veut dire j'ai oublié comme pourquoi il s'appelait Ménaché car Yosef a dit Dieu m'a donné une situation nouvelle de royaume de royauté et il m'a fait oublier toute ma souffrance donc j'ai oublié le bonheur de quel bonheur s'agissait-il quand le prophète Jérémie a parlé de cela c'est à dire que dans cet état comme j'ai dit pendant le siège les Bnei Israël se retrouvaient dans l'impossibilité même d'avoir un Betamekhat déjà il n'avait pas de douche et de bain à la maison mais même les bains publics ne fonctionnaient plus quand on sort de sa douche de sa baignoire on se sent tellement bien cette sensation de bien-être je l'ai oublié pendant la période de la destruction du temple c'est que même les mains et les pieds même ça ils n'avaient plus d'eau chaude pour se laver les mains et les pieds à tel point ils étaient plongés dans le malheur c'est-à-dire un lit bien dressé dans le sens où ils n'avaient même plus la possibilité d'avoir un beau lit où ils peuvent s'allonger se reposer c'est-à-dire les beaux draps des couvertures confortables agréables ils n'avaient plus du tout tous ces plaisirs tous ces plaisirs charnels ils les avaient oubliés pendant la destruction du temple rabbi abba amar zomita mutsahat visham et kouchetet les talmidets hachamim ils n'avaient même plus le loisir d'aller avec leur épouse d'avoir un beau lit et son épouse bien maquillée ainsi de suite comme c'est quelque chose qui est en quelque sorte un cadeau pour les talmidets hachamim ici il nous explique pourquoi spécialement pour le talmid hacham et bien il y a deux explications premièrement c'est que les talmidets hachamim ils n'ont de relation que d'un vendredi soir à l'autre vendredi soir puisque le reste du temps ils s'investissent dans l'étude de la Torah mais en plus de cela ils racontent l'histoire de Abba Hilkiah Abba Hilkiah était un super tzadik un grand hacham c'était un descendant de Choni Améagel et comme son grand-père Choni Améagel il avait le même don c'est que quand il priait Hachem il était immédiatement exaucé j'ai dit un don c'est pas le mot approprié c'est qu'il était tellement aimé de Dieu comme son grand-père dès qu'il implorait la miséricorde divine Hachem immédiatement répondait à son souhait sa demande généralement on les sollicitait quand il y avait de la sécheresse par exemple René Améagel pourquoi il porte ce nom c'est parce que au moment où il y avait de la famine de la sécheresse il n'y avait pas une goutte de pluie on lui a demandé s'il vous plaît Rabbi priez qu'est-ce qu'il a fait il est sorti à l'extérieur il a pris sa canne il a tracé un cercle dans le sol sur la terre et il s'est mis au milieu du cercle il va dire à Kadosh Baruch Hu si tu n'envoies pas de la pluie je ne sors pas de là je ne bouge plus d'ici et bien Kadosh Baruch Hu a envoyé de la pluie la même chose son petit-fils Abba Hilkiah c'était un homme super tzadik et il y a une longue histoire dans ma je ne sais pas si je vous la raconte en détail ou pas je pense que ça va nous prendre trop de temps par rapport au Dafayomi déjà j'ai ouvert une grande parenthèse alors je je vous dirais la fin de l'histoire la fin de l'histoire c'est que les Talmudais Hakramim qui étaient venus le solliciter pour prier et en effet dès qu'il a prié Hachem lui et son épouse ils ont vu comment les nuages ont couvert le ciel et la pluie est tombée et lui n'avait même pas voulu que les Hakramim sachent que c'est grâce à lui grâce à sa prière et celle de son épouse qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu il leur a dit oui pourquoi vous êtes venus ils leur ont dit mais on sait très bien que tu as compris pourquoi on est venus tu as même prié pour la pluie et la pluie qui tombe déjà c'est grâce à toi mais on a plein de questions à te poser par rapport à différents comportements étranges que tu as adoptés et l'une des questions qu'on a à t'adresser pourquoi ta femme est sortie maquillée toute coquette à ta rencontre lorsque tu es arrivée à la maison elle t'a accueillie dans cet état alors il lui a dit parce que je ne veux pas porter mon regard sur une autre femme chasvé shalom alors elle me protège elle me préserve de la faute elle fait tout pour que ce que j'ai je l'ai dans le kachère et non pas dans le non kachère personne doit savoir que tout ce que la Torah a interdit elle a permis par exemple nous disent Rachamim la Torah interdit de consommer le porc et elle a autorisé de manger un poisson qui s'appelle shibuta qui a le même goût que le cochon et pourtant ce poisson est kachère pour dire tu as envie de goûter absolument à ce plaisir tu peux le trouver dans le kachère ou bien l'agmara dit celui qui veut goûter au mélange de la viande et lait c'est possible il y a une possibilité de manger le pie de la vache le pie de la vache c'est kachère et ça a un goût de mélange de viande et lait pareil au niveau de la femme il y a une période qui est interdite une période qui est permise lorsqu'elle est partie au mikveh on n'a pas le droit avant le mariage de toucher à une femme il faut d'abord se marier qu'est-ce qui empêche la même femme tu peux la voir de manière permise en te mariant avec elle pourquoi est-ce que tu fais ça de manière interdite il faut qu'elle aille au mikveh pourquoi est-ce que tu fais les choses de manière qui contreviennent à la loi de d'un kadosh baruchu donc ça il faut le savoir pour ça que il leur a dit mon épouse elle sort en bélie uniquement parce que tout ce qu'il y a dans le nom kachère existe dans le kachère simplement il faut que la personne prenne à coeur de se dire je vais tout faire pour avoir du kachère même s'il faut payer plus cher voilà les amis la gemara comment elle nous explique nashiti tova pendant cette période malheureuse et bien même cela s'était oublié nashiti tova même tous ces plaisirs là on n'avait plus y accès ok maintenant la gemara puisque elle nous a cité tous ces éléments qui constituent la tova de cette époque et bien elle continue elle enchaîne cette même baraita à nous citer des opinions de tanaïm qui nous disent qu'est-ce que c'est que la richesse et rachis de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de nous dire c'est quoi la richesse et bien c'est parce que tout le monde veut être riche qui ne le souhaite pas alors on te dit voilà c'est quoi la richesse et bien il faut prier prie Hachem pour qu'il te le donne Rabi Tafon on va commencer Simam Matkas Simam Matkas c'est le mnémotechnique pour se rappeler grâce à ces quatre lettres des quatre noms de Rabbanim Matkas Mem Tête Kouf Samer Mem c'est Meir Tête Tafon Kouf c'est la deuxième lettres de Akiva et enfin le troisième c'est Rabi Yossi Samer c'est Yossi alors les quatre vont nous donner la définition de la richesse Rabi Tafon Omer Kol Sheesh Lome Akramim Me Asadot Me Avadim Sheovdim Baen vous savez que Rabi Tafon lui-même était très riche alors il nous dit c'est quoi la richesse et bien c'est la richesse matérielle telle qu'on le conçoit quelqu'un qui a une centaine quelqu'un qui a une centaine vous m'entendez Tanura Banan oui merci Hazak j'ai sauté bravo Tanura Banan donc on a ici les quatre opinions de la définition de la richesse d'après Rabi Meir Ezou Achir Asamer Bechelko comme c'est écrit dans Pirkei Avot qui est le riche c'est celui qui se contente de ce qu'il a il est heureux avec ce qu'il a ça c'est la vraie richesse quelqu'un qui est satisfait qui est heureux de ce que n'est pas ailleurs donc dans ce cas là il a la satisfaction de son sort de son destin de ce qu'il a ça c'est Rabi Meir Rabi Tarfon Omer Rabi Tarfon il va à l'autre extrême il va nous dire c'est celui qui a de la richesse matérielle il a une centaine de vignobles une centaine de champs agricoles une centaine d'agriculteurs d'employés d'ouvriers qui travaillent pour lui ça c'est la richesse des châteaux en Espagne Rabi Akiva Omer Rabi Akiva dit c'est un homme qui a une femme vertueuse un homme qui a une femme qui a des qualités humaines de tendresse d'attention à l'égard de son mari ça c'est une richesse Rabi aussi Omer pas seulement cela c'est à dire une femme qui est généreuse et qui fait beaucoup de bien autour d'elle Rabi aussi Omer Rabi aussi dit la richesse il ne faut pas aller loin c'est la santé la santé comment d'avoir des toilettes à côté de sa salle à manger à l'époque ce n'était pas évident il n'y avait pas de toilettes dans les maisons ils avaient des pots de chambre après ça ils allaient évacuer les os usés tous les déchets mais c'était beaucoup plus simple lorsqu'il y avait un bête à clisser c'est à dire ils allaient dans les champs il y avait des trous dans le sol ou toutes sortes de manières qu'ils avaient comme des toilettes turques et ainsi de suite ce n'était pas évident parfois il fallait marcher beaucoup beaucoup pour arriver à ces lieux isolés comme des champs où il y avait des toilettes qui était heureux celui qui avait sa maison toute proche du bête à qui c'est aujourd'hui grâce à Dieu il y a des toilettes dans les maisons c'est la plus belle richesse d'après Rabi aussi il dit c'est ça quelqu'un qui peut avoir une bonne santé pourquoi car conserver dans son corps des déchets corporels c'est mauvais ça pollue le corps il faut immédiatement se débarrasser de tous ces parasites de tous ces déchets donc d'avoir des toilettes à proximité de sa salle à manger nous dit Rabi aussi c'est une richesse et donc il faut prier Hachem d'avoir tous ces moyens lorsqu'on souhaite obtenir ce résultat et maintenant qu'on a terminé la parenthèse l'agmara revient au sujet essentiel à savoir l'allumage des bougies les rhod shabbat Tanya la baraita nous enseigne Rabi Shimon Ben Elazar Romer En Madlikin Bet Tzori il ne faut pas allumer avec du Tzori d'après Rabi Shimon Ben Elazar Maïtama pour quelle raison on ne peut pas allumer avec l'huile de Tzori et vous savez c'est quoi Tzori on a déjà vu on le dit tous les jours qu'est-ce que ça veut dire l'arbre Ketaf donne un genre de résine et cette résine là s'appelle Tzori et on avait vu une machloquette pas une machloquette une contradiction dans les paroles de Rachid car ici il nous a traduit que Tzori c'est l'arbre de prune sauvage c'est pas le prunier classique qui est travaillé traité mais c'est celui qui pousse sauvagement dans les forêts ça s'appelle Tzori et on avait vu que dans une autre maserette Rachid avait traduit que Ketaf c'est un arbre stérile Atsesrak en tout cas cette résine qui s'appelle Tzori est interdite pour l'allumage des bougies alors maintenant Lagmara nous dit pourquoi cette résine n'est pas cachée en tant qu'huile à mettre dans la veilleuse des Nérod de Shabbat Amaraba Rabba nous explique étant donné que Tzori c'est un parfum d'ailleurs on mettait dans la kétorète Tzori pour se badigeonner les mains sans mettre sur le visage parce que ça sent tellement bon et l'homme pourrait être tenté d'en prendre et dit aïe ça sent bon ça sent bon qu'est-ce qu'il va faire il va tremper son doigt dans la veilleuse et il va prendre quelques gouttes et il va se badigeonner les mains il dit aïe ça sent bon après on lui dit mais tu sais que c'est Shabbat oh là 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 c'est Shabbat et c'est à Sours ce que j'ai fait pourquoi c'est à Sours car quelqu'un qui prend par exemple une petite cuillère et il va prélever de l'huile de la veilleuse il transgresse l'interdit d'éteindre pendant Shabbat pourquoi éteindre mais la veilleuse elle est toujours allumée pourquoi tu dis que ça s'appelle éteindre il y a deux explications soit parce que il va aborder la période d'allumage puisque ça pouvait allumer pendant une demi-heure maintenant ça va s'allumer pendant 25 minutes parce qu'il a pris un peu d'huile de la veilleuse donc il cause un rétrécissement de la durée d'allumage même ça c'est considéré comme étant une extinction ça c'est une explication du Roche il y a l'explication de Thosfot qui dit que au moment même où on prend de l'huile de la veilleuse à la seconde près à la fraction de seconde près il y a une petite réduction de la grandeur de la flamme le volume de la flamme se rétracte pendant une fraction de seconde au moment où tu prends de l'huile et bien ça s'appelle réduire la flamme c'est-à-dire éteindre partiellement d'une manière ou d'une autre c'est une avéra très grave que de prendre de l'huile de la veilleuse ça s'appelle Mechabé voilà pourquoi nous ne voulons pas allumer avec des veilleuses dont l'huile sent bon car l'homme pourrait oublier que c'est Shabbat par la tentation de se servir de cette huile pour se parfumer Amar le Abaye l'imam m'i penne chou'af pourquoi est-ce que la raison que tu as donnée c'est parce qu'il y a un risque que l'homme soit tenté de se servir de l'huile mais il y a encore une autre raison qui est encore plus simple laquelle m'i penne chou'af l'huile de Tzori gicle et peut faire flamber les murs de la maison à l'époque c'était des murs de bois ou des meubles en bois et du fait de ce risque la personne pourrait venir à éteindre la lumière pendant l'homme pourrait éteindre le feu puisque sa maison a été saisie par les flammes de l'incendie causées par ces veilleuses qui ont été allumées avec une huile qui gicle c'est la raison pour laquelle tu devrais interdire pourquoi tu n'as pas donné cette raison il lui a répondu c'est pour deux raisons moi j'ai rajouté une deuxième raison mais tu as tu as absolument raison de dire que déjà premier argument pourquoi il ne faut pas utiliser le Tzori c'est parce que c'est ça saute c'est de l'huile qui gicle et qui peut faire flamber la maison et ce qui pourrait entraîner l'homme à éteindre pendant Shabbat c'est comme ça que dit Tosfot la première ligne de Tosfot et Tosfot et Tosfot d'ailleurs s'étonne et ils disent je suis étonné je suis étonné l'agmara aurait dû dire que ce n'est pas seulement pour les nerots de Shabbat qu'on ne doit pas utiliser une huile dangereuse mais même un jour de Hol même en semaine les Chachamim généralement nous donnent des instructions qui visent à préserver la vie humaine sa santé comme aujourd'hui voyez-vous malheureusement par rapport à cette épidémie on est tous confinés à la maison et les Rabbanim nous interdisent d'organiser des Minyanim nous interdisent de s'exposer au danger car la Torah nous dit deux choses premièrement préserve ta santé à toi et surtout fais attention à la santé des autres ne sois pas toi porteur d'un microbe d'un virus qui pourrait contaminer les autres ce serait considéré comme du crime donc de ce fait Tosfot est étonné que l'agmara n'ait pas évoqué aussi cette raison comme elle va le dire par rapport à une autre huile qu'on n'a pas le droit de l'allumer pas seulement en Shabbat ça veut dire pour les Nérotes de Shabbat mais même pas en semaine l'homme ne doit pas s'exposer au danger très bien alors la guémara raconte une histoire dramatique qui montre combien la relation belle-mère belle-fille n'est pas toujours au beau fixe regardez cette histoire il était une fois une belle-mère Hamata c'est Hamot la belle-mère qui avait de la haine pour sa belle-fille elle haïssait sa belle-fille qu'est-ce qu'elle va faire Hamrallah elle va le dire de manière très pernicieuse très maligne Hamrallah zil ikashit bémishhad et afar-sema elle lui a dit il va prendre cette huile de afar-semon qui a une odeur extraordinaire je te conseille de te badigeonner avec cette huile tu vas voir comment tu vas sentir bon et elle naïvement la belle-fille c'est ce qu'elle a été faire la belle-mère lui offre de l'huile de afar-semon qui coûte tellement cher azla ikashit elle a été elle s'est badigeonnée avec kiatat amralah quand elle est revenue elle lui a dit maintenant zil hitle shraga me dit va s'il te plaît allumer la torche va allumer la torche pour nous éclairer la maison azla atla shraga elle est partie la pauvre naïvement et c'est ce qu'elle a été elle a essayé d'allumer la torche pour éclairer la maison malheureusement comme elle s'était badigeonnée de cette huile de far-semon qui est très inflammable immédiatement elle a été saisie par les flammes et malheureusement elle est morte donc c'est pour nous dire que attention il y a des huiles il y a des matières inflammables qu'il ne faut pas utiliser parce que ça devient un danger et maintenant l'agmara nous parle toujours du la far-semon l'huile de la far-semon qui est un parfum extraordinaire et d'ailleurs qui était un fruit qui était surtout répandu en Israël chemin à far-semon c'est toujours la référence du parfum le meilleur chemin à far-semon alors dans le dans la prophétie de Jérémie il est écrit dans le livre de Jérémie plutôt que Nabuchodonosor quand il a détruit le Betamikdash et il a exilé Ham Israël vers la Babylonie il a tout de même laissé c'est-à-dire des dalim des gens pauvres il y a un petit bruit est-ce que on peut mettre en sourdine merci Nabuchodonosor a laissé en Eretz Israël quelques hommes bien qu'il ait exilé la majorité du peuple et pourquoi il les a laissés c'est pas parce qu'il a voulu les favoriser au contraire c'est par égoïsme c'est parce qu'il leur a dit je voudrais que vous m'exportiez des produits d'Israël alors je vous laisse ici pour continuer à entretenir et le développement de certains produits dont je voudrais moi en profiter vous m'enverrez le produit de votre labeur et quelle était la spécialité d'Israël alors Kormim et Yogvim il les a laissés pour être Kormim et il en a laissé pour être Yogvim c'est quoi Kormim l'agmara explique Kormim Tane Rav Yosef Rav Yosef nous cite une baraita Elumelakete Afar-Semone Me'engedi ve'adramata c'était les ouvriers qui étaient spécialistes en matière de cueillette des fruits de Afar-Semone pour fabriquer de l'huile essentielle fabriquer du parfum de Shemene Afar-Semone depuis la région de El-Gedi jusqu'à Ramot et Yogvim c'est qui Yogvim et l'out sayade hilazon mis sulamot sheltzor ve'adhaifa qu'est-ce que ça veut dire il y avait des gens qui étaient spécialistes en matière de t'echelette vous savez comment est-ce qu'on a la teinture bleu azur avec laquelle on doit teindre les fils de t'echelette c'était à partir d'un poisson qui s'appelle hilazon et il y avait des gens qui étaient spécialistes pour les péchés tsayadeh hilazon c'est tsayadeh hilazon là il y en avait en Eretz Israël qu'est-ce qu'a dit Nabuchodonosor je voudrais que vous restiez là que vous allez cueillir ces hilazon et le t'echelette vous me l'envoyez afin de teindre mes beaux vêtements ça veut dire teindre du tissu avec lequel on va fabriquer des vêtements royaux pour le roi et la reine et ainsi de suite voilà ce rachar ce qu'il a fait Nabuchodonosor à rachar il en a laissé des juifs en Israël mais que pour son profit personnel et où est-ce que se trouvait le hilazon et bien c'était depuis Haïfa jusqu'à Sulamot el Tzor jusqu'à la montée de la colline de Tir Sulamot el Tzor rachidi Sulamot ma'ale har uktzara amessila uktvoha c'est-à-dire un sentier qui monte qui monte qui gravit la colline ça s'appelle ma'alot Sulamot comme des échelles qui permettent d'accéder à un haut niveau ainsi cette pente ce sentier-là était un chemin en montagne bon Tanoura Banan l'agmara maintenant va nous citer une baraita qui va nous détailler quelles sont les huiles inaptes à l'allumage des nerots de Shabbat Tanoura Banan en madlikin betevel tamé bechol ven tsarich lomare bechabat kayotsebo en madlikin benneft lavan bechol ven tsarich lomare bechabat on n'a pas le droit d'allumer de l'huile pardon d'allumer des veilleuses avec de l'huile obtenue de l'huile de tevel qu'est-ce que c'est que tevel les fruits des raies d'israël tel que vous le savez sont soumis à la mitzvah des prélèvements terumot ou ma'asot la terumah et le ma'asot quel est le din si on a de l'huile d'olive excusez-moi de l'huile d'olive qui était tevel le mot tevel c'est des fruits dont on n'a pas encore prélevé la terumah et le marasère ça s'appelle tevel car c'est la contraction de deux mots tav lo tevel is not good lot of et bien figurez-vous que la personne qui a fabriqué de l'huile avec ses olives mais n'a pas encore prélevé la terumah et le marasère cette huile là ne peut pas être utilisée pour allumer des nerotes bien que il ne va pas manger c'est sûr que celui qui mange du tevel c'est très grave celui qui mange du tevel c'est extrêmement grave mais là il ne mange pas c'est juste allumer des veilleuses pour shabbat pourquoi tu m'interdis alors la gemara nous dit comme ça interdit pas seulement pour shabbat mais même pour le hol interdit de se servir du tevel et au passage elle nous dit qu'il y a encore une autre huile qu'il ne faut pas utiliser pas seulement pour les nerotes de shabbat mais même en semaine alors la gemara nous dit c'est quoi c'est le neft le pétrole encore je comprends pourquoi tu m'as dit le neft il ne faut pas l'utiliser ni shabbat ni hol c'est parce qu'il gicle il saute et il pourrait faire flamber la maison causer un incendie qui est dangereux alors j'ai compris la disqualification du tevel pour hol et shabbat aval mais le tevel excusez-moi pas seulement le tevel tevel parce que ça c'est beaucoup plus fort tevel taror c'est sûr que je n'ai pas le droit de l'utiliser quand c'est du tevel classique parce que je n'ai pas encore prélevé et c'est destiné à être consommé et toi qu'est-ce que tu fais au lieu de prélever la terouma et de donner au koen tu brûles c'est à saut mais la question se pose par rapport au tevel tamé qu'est-ce que c'est que l'histoire du tevel tamé le tevel on doit prélever le marasser on doit prélever d'abord la terouma on la donne au koen on prélève le marasser on le donne au lévi la terouma maintenant c'est du tevel tamé c'est quoi tevel tamé par exemple une femme nida elle était tmea elle a touché le tevel elle a rendu tamé maintenant quand je vais quand je vais prélever la terouma c'est la terouma tmea quand je vais donner au koen qu'est-ce qu'il va en faire il va brûler et quand il va brûler qu'est-ce qu'il va en faire il va pouvoir s'éclairer et éclairer sa pièce en allumant on a déjà vu ça hier et avant-hier vous en souvenez que le koen a le droit de profiter de la lumière ou du feu de la terouma tmea qu'il est tenu de brûler il a l'obligation de brûler et quand il brûle il a le droit de profiter de l'éclairage alors maintenant la question d'agmara elle est extrêmement subtile puisque de toutes les façons quand tu vas prélever la terouma de ce tevel tamé puisque c'est d'emblée tamé qu'est-ce qu'il va faire avec ça le koen il va évidemment s'en servir comme veilleuse de cette huile d'olive trouma tmea alors pourquoi toi tu n'as pas le droit de prendre du tevel tamé et de t'en servir pour ta veilleuse de toutes les façons tôt ou tard ça va servir à être brûlé belle question l'agmara répond amak kera on l'apprend du pasok suivant c'est plus doux que le miel la réponse de l'agmara elle dit regarde quand un kadosh baroukhou a annoncé à Aaron à Kohen qu'il lui offrait plusieurs cadeaux en échange du sacerdoce en contrepartie de la consécration des koanimes qui eux vont oeuvrer dans le métal pour servir un kadosh baroukhou au travers du culte sacrificiel ne vous inquiétez pas vous n'allez pas mourir de faim les béni israël vont vous donner la terouma entre autres plusieurs cadeaux la terouma aussi ces terouma il y en a deux teroumot mishmere teroumotai teroumot au pluriel c'est quoi les deux teroumot mais il y a une seule terouma réponse terouma terora terouma ça veut dire que je t'ai donné la possibilité de profiter pas seulement de la terouma qui est pure que tu peux manger mais même la terouma qui est impure que tu peux brûler et profiter du feu profiter de la lumière au moment de la combustion de cette terouma terouma alors maintenant regardez le parallèle qui est merveilleux de la même façon que lorsque le tevel est à or tu n'as pas le droit de profiter tu dois d'abord prélever et ensuite donner la terouma au koen qui mange la terouma ainsi le tevel t'amé tu n'as pas le droit d'en profiter jusqu'à ce que tu prélèves la terouma que tu la donnes au koen que le koen puisse en profiter de cette terouma c'est à dire qu'il y a ici un parallèle et une similitude parfaite en terouma et terouma terora kif kif de la même façon que tu ne peux pas profiter de ce tevel ta or ainsi tu ne peux pas profiter du tevel tamé voilà les amis maintenant l'agmara va rebondir sur un enseignement évoqué plus haut gufa d'ailleurs à chaque fois qu'on dit le mot gufa c'est une terminologie que l'agmara emploie pour reprendre un sujet cité précédemment gufa rabbi shimon ben el azar omer en madlikin betzori on avait déjà vu qu'on n'avait pas le droit d'allumer avec du tsori c'était qui qui disait ça rabbi shimon ben el azar et pour quelles raisons on avait vu plusieurs raisons parce que premièrement ça a une très bonne odeur la personne pourrait être tentée de s'en servir d'en prélever pendant l'allumage de shabbat et il va se badigeonner les mains c'est à sourd il est en train de causer une extinction à sourd d'éteindre deuxième raison de peur que si haf ça gicle si ça fait flamber la maison la personne peut arriver à éteindre pendant shabbat ok on avait déjà vu plusieurs explications ok donc ça aussi c'est que rabbi shimon ben el azar nous dit que le tsori c'est un dérivé de l'arbre c'est un dérivé de l'arbre qui s'appelle atse ketaf soit le prunier sauvage comme on avait vu soit un arbre stérile qui s'appelle ketaf qu'est-ce qu'il vient nous dire maintenant comme si c'est une explication supplémentaire et bien oui les amis rachis nous dit quelque chose de très beau il dit en fait rabbi shimon ben el azar te rajoute une troisième raison pour disqualifier l'huile de tsori pas seulement parce que ça sent bon et qu'on risque de s'en servir pendant shabbat pas uniquement parce que ça peut faire flamber la maison et éteindre l'incendie pendant shabbat mais aussi parce que au niveau éclairage ce n'est pas une bonne huile c'est une huile épaisse qui ne se laisse pas absorber facilement par la mèche et donc la flamme elle est petite elle n'est pas claire elle n'est pas limpide comme ça dit c'est un dérivé de l'arbre c'est comme de la résine épaisse qui ne flambe pas bien qui n'est pas un bon combustible en tant que veilleuse c'est comme du goudron zephet chez c'est beau comme explication de rachis il y en a une deuxième dans rachis mais voilà ça nous suffit déjà une rabi ishmael omel kolayot tsemi naet en madlik in bo rabi ishmael nous dit que tous les dérivés de l'arbre toutes les résines sont disqualifiées c'est à dire pas seulement au niveau des mèches mais même au niveau des huiles rabi ishmael ben beroka omel en madlik in el abayot se minap peri rabi ishmael ben beroka nous dit qu'on ne peut allumer qu'avec des huiles qui sont des dérivés de fruits comme par exemple l'huile d'olive l'huile de sésame l'huile de noix c'est à dire des huiles qui sont dérivées des fruits qu'est-ce qu'il veut exclure rachis nous dit les apoukés shemendagim il veut exclure la graisse de poisson vers itran il veut exclure le pétrole on avait vu que itran c'était un dérivé du goudron du zephet et il veut exclure tzori tzori qui sort de l'arbre la résine de l'arbre c'est pas un dérivé du fruit c'est un dérivé de l'arbre lui-même du tronc d'arbre alors il exclut tout ça qu'est-ce qui permet que hayotse minap peri ce qui sort du fruit comme j'ai dit l'huile d'olive l'huile de sésame l'huile de noix mais pas ce qui sort de l'animal donc pas de chemin d'agime et pas ce qui sort de l'arbre comme itran tzori ce sont des résines qui coulent de l'arbre it's not good ça ressort du tronc lui il veut quelque chose qui sort du fruit ça fait sursauter Rabbi Yohanan Ben Nouri il s'est levé de toutes ses forces et il s'est mis à réfuter Rabbi Tarfon avec virulence regardez ce qu'il va dire Ahmad Rabbi Yohanan Ben Nouri Al-Raglav et Amar Maïa Asouam Chez Bavel Chez Enahem Ela Chez Men Choum Chez Min qu'est-ce que tu es en train de dire qu'il n'y a que l'huile d'olive qui est qualifiée alors qu'est-ce qu'ils vont faire les habitants de la Babylonie qui n'ont pas d'huile d'olive ils ont surtout de l'huile de sésame Et les gens qui habitent le pays de Madaye qu'est-ce qu'ils vont faire en Mehdi eux qui n'ont que de l'huile de noix alors quoi ils ne vont pas allumer les nérodes de Shabbat Et les gens qui habitent l'Alexandrie Ils n'ont que de l'huile extraite de pépins de radis les graines qu'on sème dans le sol pour faire pousser les radis on presse les graines et on a de l'huile de radis de pépins de radis Alors quoi eux ils ne vont pas allumer les nérodes de Shabbat d'après toi ? Et les habitants du pays de Kapodkia eux ils n'ont rien ils n'ont que du neft Alors tu vas dire qu'ils n'allument pas les nérodes de Shabbat ? Alors c'est pour cela que Rabbi Chanan Ben Nouri arrive à la conclusion suivante La seule liste d'huile interdite disqualifiée pour les nérodes de Shabbat c'est ce qu'on avait vu dans le Dafraf Hamoudbet la Mishnah qui nous disait qu'est-ce qu'elle disait ? Il y a six huiles disqualifiées Il n'y a que six disqualifiées les autres huiles elles sont cachères il n'y a pas que de l'huile d'olive Et il rajoute en plus on peut allumer avec la graisse de poissons fondus et on peut allumer avec du Itran c'est le dérivé de Goudron Rabbi Shimon Shazuri Omer Madlikin Ben Shemen Pakurot lui Rabbi Shimon Shazuri rajoute on peut allumer avec du Shemen Pakurot qui est-ce qui se rappelle c'était quoi Pakurot on l'a appris hier c'est de la courge de l'huile extraite des pépins des grains de courge les pépites de courge Ben Shemen Pakurot ou Ben Neft et même avec du Neft C'est l'élève de Rabbi Meir Baalanes lui va nous dire que tout ce qui est dérivé de la chair du corps animal en Madlikinbo et la Béchemendagin il n'y a que la graisse de poisson fondue avec laquelle on fait de l'huile c'est la seule graisse qui est apte parmi tous les dérivés les dérivés animaux les dérivés animaux c'est la seule c'est la seule graisse qu'on peut utiliser la graisse de poisson fondue mais pas de graisse animale l'agmara pose la question elle dit je ne comprends pas ça revient à dire exactement comme avait dit Tanakama Tanakama qu'est-ce qu'il avait dit Madlikinbo Béchemendagin vous vous rappelez Rabbi Yohanan Ben Nouri c'est lui le Tanakama Rabbi Yohanan Ben Nouri avait dit Madlikinbo Béchemendagin et maintenant qu'est-ce qu'il dit Sombhrous Madlikinbo Béchemendagin Todaraba Sombhrous tu répètes ce qu'a déjà dit Rabbi Yohanan Ben Nouri tu ne nous apportes rien de nouveau la réponse l'agmara elle est un peu subtile elle est un peu complexe n'ayez pas peur vous allez souffrir juste 45 secondes Ika Ben Nayru Derav Brona Amar Rav la différence entre Rabbi Yohanan Ben Nouri et Sombhrous c'est la fameuse Alakha de Rabbi Brona vous vous en souvenez on avait appris que Rabbi Brona disait que si on avait fait fondre de la graisse animale ou si on a fait fondre de la graisse de poisson on ne peut pas les allumer telles qu'elles de peur qu'on arrive à les allumer même non fondues quand la graisse elle est rigide solide quand les graisses de poisson ne sont pas fondues de peur qu'eux mais si tu les as fait fondre et en plus tu as rajouté de l'huile d'olive ou de l'huile cachère tout va bien fondu on peut allumer d'après Rabbi Brona alors maintenant regardez comment c'est beau l'agmara va dire que entre Sombhrous et Rabbi Chanan ben Nouri il y a un décalage bien que les deux ont dit mais ce n'est pas exactement pareil on ne sait pas exactement qui a dit quoi mais on est sûr que le décalage entre eux est le suivant je vous lis Rashi Rashi merveilleux première explication c'est que la marloquette entre eux c'est la marloquette par rapport à Rabbi Brona il y en a un qui dit je suis d'accord avec Rabbi Brona que si tu as rajouté de l'huile cachère aux graisses animales fondues tandis que l'autre dit que non même ça c'est assourd dans le sens où c'est seulement chemin pas pas il y en a un qui dit si c'est de l'huile de poisson tu n'as même pas besoin de rajouter de l'huile cachère l'huile de poisson fondue pardon la graisse de poisson fondue c'est de l'huile tu peux l'allumer telle qu'elle ça n'a besoin d'aucun rajout ce n'est que la graisse animale qui est solide très dure rigide que même une fois fondue il faut rajouter de l'huile cachère et l'autre il pense et l'autre il dit non même le chemin d'agime que je t'ai permis ce n'est que si tu as rajouté de l'huile d'olive ou une huile cachère mais sinon c'est interdit tandis que le la graisse animale même en rajoutant de l'huile d'olive c'est assourd même si tu l'as fondu donc vous avez compris que tout simplement l'agmara cherche à comprendre quel est le décalage qu'il y a entre Sumchus et Rabi Khanan Ben Nouri il faut bien qu'il y ait une mahlokette entre eux sinon le deuxième c'est un perroquet certainement pas alors il faut trouver un décalage alors on a deux explications dans Rachid vous l'avez entendu aïe 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 et maintenant les amis on a terminé tout ce qui est facile on va commencer une longue sughia qui est difficile et complexe alors vous allez attacher la ceinture parce qu'on va aborder des sujets de Tum'ha et de Tahara et comme je vous l'ai souvent dit dès qu'on aborde des sujets de pureté et d'impureté puisque ce n'est plus applicable de nos jours pour nous c'est abstrait voilà la difficulté pour nous d'étudier ces sujets mais grâce grâce à la répétition à force de répéter à chaque fois ces sujets on finit par les les intégrer et comme j'ai dit que dans la situation actuelle on a compris qu'il y a des réalités qui ne sont pas visibles la Tum'ha tu touches ta main tu dis mais c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé physiquement on ne voit pas de différence et bien le virus aussi on ne voit pas il y a des choses qui sont réelles même si on ne les voit pas alors l'homme ne doit pas se limiter qu'à ce qu'il voit il doit comprendre qu'il ne peut pas tout comprendre et c'est là qu'il a tout compris voilà les amis qu'est-ce que ça veut dire il y a une halakha de Tum'ha si on touche un bégède un vêtement qui était au contact d'une source d'impureté quelconque c'est quoi les sources d'impureté on en connaît il y en a plein par exemple un homme qui était lépreux tout ce qui touche c'est ta mère une femme Nida une femme Zava un homme Baral Keri un homme qui est Zav ou la charogne d'une bête qui est Névela ou le cadavre d'un reptile mort l'un des huit reptiles qui figurent dans Parachachmini qu'on appelle Chéretzmet ou bien un homme qui est mort le cadavre d'un mort c'est aussi source d'impureté c'est parce qu'il manque des sources d'impureté même une Yoled une femme qui vient d'accoucher pendant 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour la naissance d'une fille pendant toute cette période elle est tamée ah ce qu'elle touche c'est tamée donc toutes ces personnes jusqu'à ce qu'ils aillent au Mikve ils sont tamés il y en a un celui qui a touché le mort ça ne suffit pas d'aller au Mikve il faut aussi l'aspersion avec les os mélangés au cendre de la vache rousse pour pouvoir se purifier alors jusqu'à présent on a toujours parlé de la Tum'a de l'homme on a également parlé de la Tum'a des Kélims un Kélim c'est un ustensile mais on a rarement parlé de la Tum'a des Begadim Begadim Beged un vêtement même un tissu s'appelle vêtement on n'a pas besoin que ça devienne un vrai costume Hugo Boss pas besoin de ça même un tissu quelconque ça s'appelle Beged et on va voir qu'il y a des tailles il y a la notion qu'on va voir qui est de 3 de Fakhim sur 3 de Fakhim un Téphar c'est un point certains disent 10 cm d'autres disent 8 cm alors on va dire 10 cm c'est tellement plus simple 3 fois 10 30 un tissu qui fait 30 par 30 cm ça s'appelle Beged il est apte à devenir Tamé mais en fait on va voir que ça c'est un vêtement qui est apte que pour les riches pardon pas seulement pour les pauvres même pour les riches mais moins que ça un tissu même inférieur à 30 par 30 cm inférieur à cela ce tissu s'appelle aussi Beged mais pas pour les riches que pour les pauvres les pauvres ils ne jettent pas la poubelle des morceaux de tissu ils s'en servent comme chiffon ils s'en servent comme pièce de raccommodage quand ils ont un trou dans le pantalon au lieu de jeter le pantalon parce qu'il y a un trou ils vont mettre une pièce pour raccommoder parce que c'est pas joli de se promener avec un pantalon qui a des trous aujourd'hui les gens ils payent plus cher pour acheter des pantalons troués plus cher que les pantalons normaux mais à l'époque ils étaient gênés de sortir avec un trou dans le pantalon même le pauvre il sortait pas avec ça donc à quoi servait le petit tissu qui fait 3 etzbarot sur 3 etzbarot à etzbar c'est 2 cm 3 etzbarot c'est 6 cm si tu as un tissu de 6 cm par 6 cm et bien ça s'appelle bégued pour les animes mais le fait que ce soit apte à l'utilisation des animes ça s'appelle bégued mais moins de 3 sur 3 moins que ça c'est même plus bégued même pas pour les animes donc ça ne peut pas devenir tamé Alors la Baraita nous enseigne au nom de Rabbi Shimon Ben Elazar Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce qui pousse, tout ce qui est dérivé de l'arbre même si on en a fait un tissu qui a Trois doigts sur trois doigts, ce n'est pas Mekabel Tum'a A l'exception du La Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que même si on a fait avec le dérivé du Et même si on a fait avec le produit du Et Et ça veut dire un arbre Même si on a fait avec le produit de l'arbre un tissu de Chalosh à Chalosh et ensuite par exemple ce tissu a touché à mort ce tissu il reste Tahor A l'exception du Pichetan Le Pichetan, c'est Yotse Minaret Kie Mekabel Tum'a Rabotai, il y a une mahlouque qui est entre Rachid et Tosfot Rachid dit, tu veux savoir c'est quoi Yotse Minaret ? C'est Tsemer Gefen, le coton ça pousse sur une tige ou bien Canbous il y a ceux qui traduisent Cannabis le Canbous et bien aussi on en fait des mèches le Canbous on en fait du du fil et du tissu un tissu de coton un tissu de Canbous Rachid nous dit même si on a 3 sur 3 Etzbarot c'est pas Mekabel Tum'a même si tu as touché une source d'impureté par contre si c'est un tissu qui est fait avec du lin alors dans ce cas là c'est Mekabel Tum'a il y a le digne de Chalosh Al-Chalosh et on verra après que même moins que Chalosh Al-Chalosh donc il n'y a que le Pichetan qui est Yotse Minaret et qui est Mekabel Tum'a Tosfot dit Rachid excuse me on n'est pas d'accord avec toi quoi ? le coton tu l'appelles dérivé de l'âme mais le coton c'est dérivé de la terre ça pousse sur le sol et d'ailleurs d'après Rachid comme ça dit Stosfot d'après toi on ne pourrait pas faire des mèches de coton pour allumer les nérotes de Shabbat puisqu'on verra après une Mishnah qui dit Kola Yotse Minaret et Madlikinbo et la Pichetan de tous les dérivés de l'arbre on ne peut pas allumer déveilleuse on ne peut pas faire une mèche avec le produit de l'arbre uniquement avec du Pichetan Mazé il dit le coton tu l'appelles Yotse Minaret pourtant les plus belles mèches c'est des mèches de coton on ne peut pas être d'accord avec toi Rachid prétendent Tosfot et c'est pour cela qu'ils disent que non quand on dit Ayotse Minaret c'est pas le fruit de l'arbre c'est le dérivé c'est quoi quand vous épluchez un tronc d'arbre il y a des arbres où vous trouverez entre l'écorce et le tronc vous allez voir comme de la laine qui pousse cette laine là comme on avait déjà vu vous vous rappelez Petilata Idan on avait vu le Lechèche Lechèche Petilata Idan on avait vu que c'était de la mèche qui poussait dans l'arbre entre l'écorce et le tronc c'est cette laine dont parle ici Rabbi Shimon ben El Azar en disant Kola Yotse Minaret Enbo Mishum Shalosh Al Shalosh ça c'est de cela qu'il s'agit voilà On peut se servir du schach de tout ce qui est dérivé de l'arbre mais pas avec des fils de la le fil de la c'est à dire le tissu qui est fabriqué avec du la El Mesakechimbo et même on va voir après même des fils de la Hotsmi Pichtan Amar Abayé Abayé maintenant comme d'habitude très souvent dans le chasse on retrouve que Abayé avait un cerveau extraordinaire de synthèse très synthétique il arrivait à retrouver le fil conducteur entre plusieurs opinions par exemple le Rab X Rab Y il disait tout cela il pense la même chose bien que chacun ait parlé d'autre chose chacun parlait d'un autre sujet Abayé arrivait à retrouver le fil conducteur de tous les sujets il disait tu vois il pense la même chose là encore Rabbi Shimon Ben Hazar qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Ayot Siminaetz n'a pas le statut de Tum'a de Shalosh à Shalosh et on peut en faire du Skach sauf le Pichtan que le Pichtan il a le dîme de Shalosh à Shalosh et il ne peut pas servir de Skach Abayé va dire et bien Rabbi Shimon Ben El Hazar qui a dit ça il pense comme Tana Deve Rabi Ishmael Amru Davarechad c'est quoi ? Rabbi Shimon Ben El Hazar Hade Amrad Rabbi Shimon Ben El Hazar c'est ce qu'on vient de dire Tana Deve Rabi Ishmael Mahi de Tana Deve Rabi Ishmael Ho'il venemru Begadim bat Torah stamm au piret l'irakatuv b'ehhad mehem tzemer u pichtim mal l'halan tzemer u pichtim av kol tzemer u pichtim qu'est-ce que ça veut dire ? La Torah nous a parlé de Tum'a pour les Begadim et nous a parlé de Begadim n'est-ce pas ? plusieurs fois on retrouve dans la Torah Begad 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 et tu ne sais pas de quoi est fait ce Begad n'est-ce pas ? par exemple il y a un passout qui dit Ve'a Begad euh voilà le passout qu'on retrouve que la Torah a dit Begad excusez-moi je reprends la Torah nous dit que tout Begad peut devenir tamé je vous lis le passout Ve'chol asheripol alav mehem bemotam itma mikol keli'etz au Begad au hor au sac Ve'chol Begad ve'chol keli'or ve'chol ma'asé izim ve'chol keli'etz tit'hatta'u Rachid nous cite ces versets dans lesquels nous voyons que la Torah nous dit qu'un Begad peut devenir tamé soit au contact d'un mort soit au contact d'un reptile mort mais elle ne t'a pas dit c'est quoi ce Begad de quoi il est constitué ce tissu alors tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais on a une règle traduction l'un des codes de la Torah c'est que lorsque la Torah une fois tu as dévoilé un sujet et bien ça peut servir de référence pour tout ce qui ressemble je prends un exemple bien que ce n'est pas du sujet mais juste beaucoup compreniez le code par exemple c'est écrit dans la Torah l'Ota Asse kol melaha ne fait pas de travaux quelqu'un qui par exemple par oubli du Shabbat a fait il a oublié qu'il ne savait pas que c'est à sûr de faire ça à sûr de faire ça à sûr de faire ça il a écrit il a allumé le feu il a cousu il a construit il a fait malheureusement les 39 travaux combien de corbanotes il doit apporter pour se faire pardonner on peut dire un seul corbanne pourquoi ? parce que les 39 travaux c'est une seule transgression du Shabbat ou bien on peut dire non c'est 39 transgressions d'où sait-on qu'il doit apporter 39 corbanotes l'Agmara dit parce que nous voyons que d'une part la Torah nous a dit on a un globe toutes les mélachotes sont interdites 39 travaux et pourtant la Torah de par ailleurs elle a écrit n'allumez pas le feu le jour du Shabbat qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire n'allume pas le feu mais de toutes les façons ça fait partie des 39 travaux c'est pour te dire que de la même façon qu'allumer le feu c'est une mélacha à part entière et que celui qui a allumé le feu c'est sûr qu'il doit apporter un corban ainsi celui qui va faire tel ou tel ou tel ou tel mélachat doit apporter un corban pour chaque mélachat pas besoin de faire les 39 travaux pour apporter un corban vous avez compris on avait un globe de 39 travaux de ce globe est sorti un détail par exemple la mélacha d'allumer le feu c'est ce que la Torah nous a mis en relief pourquoi ? pour te dire de la même façon que cette mélacha c'est une mélacha à part entière c'est une transgression il faut apporter un corban ainsi pour tout ce qu'il y en est de toutes les mélachats pareil Beged la Torah est écrit Beged dans Tum Atmet la Torah est écrit Beged à propos des léptiles morts qui rendent le Beged tamé mais tu n'as pas dit c'est quoi le Beged dans Beged il y a mille et un textiles de Beged il y a tellement tellement de matériaux pour fabriquer des Beged moi je ne sais pas de quoi il fait un Beged la Torah une fois elle t'a dit Beged de Beged soit de la laine soit du la alors regardez je relis puisque la Torah quand elle t'a parlé de Beged elle t'a dit elle ne t'a pas expliqué elle ne t'a pas détaillé de quoi est fait le Beged et voilà qu'une fois elle t'a dit que le Beged il est constitué de laine ou de la et bien de la même façon que ici c'est l'Afka c'est pareil dans tous les B'gadim c'est donc tu vois ici que la notion de Tum'a pour un Beged qui fait 3 sur 3 etzbaot 3 sur 3 etzbaot comme avait dit Rabbi Shimon melhaza qui est-ce qui pense pareil et bien c'est Rabbi Ishmael puisqu'il a dit qu'il n'y a que le Beged pichtan vous avez compris les amis il n'y a que le Beged pichtan qui fait chalosh à chalosh vous allez me dire tzmer mais il y a aussi la laine il n'y a pas que le la mais bien sûr mais la laine elle ne sort pas de l'arbre elle ne sort pas de la terre la laine c'est d'origine animale on ne parle pas de ça nous on parle de de tout vêtement qui est fabriqué avec le dérivé du et de l'arbre ou de la terre alors c'est quoi nous aidez-moi premièrement il n'y a que le la vous savez vous il n'y a rien il n'y a que le la d'après Rabbi Shimon Benel Hazar et d'après Rabbi Ishmael le seul Beged fabriqué avec Yod Seminaret c'est pichtan Abayé c'est lui qui a dit que les deux ils pensent 3 etzbarot sur 3 etzbarot t'amé Rava n'est pas d'accord avec Abayé qu'est-ce que ça veut dire Rava dit non c'est pas la seule différence entre eux toi tu as dit qu'ils sont exactement pareils moi je dis qu'il y a une différence entre eux et je vais te dire c'est quoi la différence la différence elle est que d'après Rabbi Shimon Benel Hazar certes au niveau Yod Seminaret c'est que 3 c'est que pichtan qui a une toum A de 3 sur 3 mais par exemple du coton du coton qui fait 3 sur 3 mais qu'a bel toum A oui ou non non d'après Rabbi Shimon Benel Hazar non mais Rava va dire si il fait plus que 3 doigts sur 3 doigts s'il fait plutôt 3 tfahim sur 3 tfahim 3 points sur 3 points c'est à dire 30 cm sur 30 cm oui c'est Mekabeltoum A même si c'était du coton ça c'est Rabbi Shimon Benel Hazar mais Rabbi Shimon te dit non le seul béghede qui peut être Mekabeltoum A le seul béghede qui peut être Mekabeltoum A c'est que le là rien d'autre même s'il fait même s'il est grand même s'il fait 3 sur 3 tfahim alors je répète d'après Rava la différence entre Rabbi Shimon Benel Hazar et Rabbi Ishmael est de savoir est-ce qu'un tissu qui est fabriqué d'un autre dérivé de la terre par exemple du coton un vêtement de coton qui fait 3 tfahim sur 3 tfahim d'après Rabbi Ishmael même s'il touche une source d'impureté le tissu restera tahor mais d'après Rabbi Shimon Benel Hazar ce tissu deviendra tahmé quand est-ce qu'il a dit El Apichtan c'est que pour Shalosh et Zbarot al Shalosh et Zbarot comme on a dit tout à l'heure que c'est apte que pour les Aniyim pour les pauvres mais pour les riches pardon les riches ils n'en ont rien à faire ils jettent à la poubelle ces chiffons qu'est-ce qu'ils ont à faire avec ce n'est que si c'est un tissu de 3 tfahim sur 3 tfahim même les riches ils gardent pour quoi faire pour essuyer la table pour nettoyer le plan de travail très bien l'agmara maintenant nous dit l'agmara dit ok j'ai bien compris d'après Rava tu es d'accord que que ce soit Abaye ou Rava tout le monde est d'accord que les deux tanaïm considèrent qu'un vêtement de laine ou un vêtement de lin même si la taille elle est tellement petite que 3 tzbarot sur 3 tzbarot là dessus il n'y a pas d'équivoque d'où tu le sais est-ce que tu peux me montrer la référence c'est bien c'est bien gentil d'affirmer les choses mais il faut avoir des sources voici la source Détaniya Beged dans la Torah il est écrit Beged qui est Bonegatsararat un vêtement qui a été atteint d'une tâche de lèpre Enliela Beged Beged c'est un vêtement c'est une veste c'est un pantalon c'est une chemise d'où tu m'as sorti le morceau de tissu mais un morceau de tissu c'est pas un Beged quand même Beged c'est un vêtement avec lequel on s'habille et là tu me dis un morceau de tissu qui fait 3 tzbarot sur 3 tzbarot tu me dis tu peux me dire d'où tu as sorti ça réponse il y a une lettre de trop c'est quoi le Vav et le He on aurait pu écrire Beged Beged qui est bon négat sarat pourquoi tu as écrit le Vav et le He pourquoi de trop pour te dire que même un morceau de tissu minuscule qui fait 3 tzbarot sur 3 tzbarot c'est le Vav et le He Lagmara pose la question elle dit excuse me tu m'as convaincu mais qu'à moitié le Vav et le He Beged les Rabot shloshah al shloshah peut-être que c'est pas shlosh al shlosh peut-être que c'est shloshah al shloshah les amis un peu de grammaire vous savez que en hébreu le masculin et le féminin au niveau des chiffres c'est l'inverse de la logique comment on dit par exemple un au masculin ehad au féminin ahad shtaim shnaim au masculin shtaim au féminin maintenant je passe au 3 je vous fais une devinette dites-moi 3 au masculin et 3 au féminin comment vous dites allez-y shlosh shlosh c'est quoi c'est féminin ou masculin shlosh et shloshah le quel est féminin le quel est masculin shlosh masculin shloshah féminin faux faux je vous avais déjà donné la réponse je vous avais déjà dit que c'était le contraire de la logique est-ce que vous m'avez répondu c'est logique je vous ai dit que en hébreu les chiffres sont l'inverse de la logique alors écoutez bien shlosh c'est féminin shloshah c'est masculin bien qu'en général ishah c'est avec le hé à la fin ish c'est sans le hé ishah c'est avec le hé donc normalement féminin c'est toujours avec un hé au bout c'est la logique et bien rappelez-vous que les nombres c'est toujours le contraire de la logique shlosh c'est féminin et shloshah c'est masculin si vous voulez vous rappeler rappelez-vous du romer comment vous dites pour le romer ah yom comment vous dites shlosh shalosh ou shloshah yamim la romer vous dites bien shloshah yamim et yamim c'est masculin ou féminin c'est masculin on dit yom ehhad on dit pas yom ahhat yom ehhad c'est bien masculin donc rappelez-vous le romer c'est un bon mnémotechnique une bonne référence alors maintenant les amis je vous pose la question et là je vais encore une fois mettez s'il vous plaît sur le micro vous allez répondre à ma question dites-moi les amis est-ce que etzbar un doigt en hébreu c'est masculin ou féminin féminin alors etzbar 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 c'est masculin non c'est masculin masculin non etzbar non c'est féminin etzbar en partie c'est féminin parce qu'il y a un riz à la fin etzbar il n'y a pas de riz à la fin etzbar il n'y a aucun riz à la fin alors etzbar c'est masculin ou féminin et les amis etzbar c'est féminin comment on dit on dit etzbar etzbar ou etzbar ahat 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 comment on dit j'te etzbarot ou j'nei etzbarot j'te comment on dit j'nei j'nei etzbarot ou j'te etzbarot j'te 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 non j'te 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 c'est féminin j'te c'est féminin j'te c'est masculin etzbar on a dit c'est féminin alors c'est j'te etzbarot c'est j'te etzbarot alors maintenant quand on dit 3 c'est comment on dit 3 bravo shalosh etzbarot pas shloshah etzbarot très bien maintenant je vous pose une question tefah c'est masculin ou féminin c'est masculin masculin alors comment on dit shalosh tfahim ou shloshat tfahim shloshat tfahim shloshat tfahim shloshat puisque tefah c'est masculin et on dit shloshat tfahim etzbar shalosh etzbarot on dit shalosh etzbarot alors maintenant vous allez comprendre la question de l'agmara écoutez la question de l'agmara et vous allez rigoler qui t'a dit que c'est shalosh al shalosh peut-être que c'est shloshah al shloshah qu'est-ce que ça veut dire qui t'a dit que c'est 3 sur 3 etzbarot qui est féminin peut-être que c'est 3 sur 3 de fahim que c'est masculin vous avez compris vous avez vous avez le sucre d'orge ou pas allez régalez-vous un peu alors regardez l'agmara l'agmara nous dit pourquoi tu m'as dit pourquoi tu m'as dit shalosh al shalosh tu aurais dû dire shalosh al shalosh aïe aïe mouah m'a toque midwash l'agmara dit réponse tu veux savoir d'où je sais que c'est 3 etzbarot et pas 3 etzbarot et pas 3 et entre parenthèses qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure en quoi 3 de fahim c'est mieux que 3 etzbarot qui peut me dire qui est-ce qui se sert des tissus de 3 sur 3 de fahim et qui est-ce qui se sert des petits tissus de 3 sur 3 etzbarot bravo très bien les hasherim les riches ils jettent à la poubelle les petits tissus qui sont moins que 3 de fahim sur 3 de fahim ils gardent que 3 de fahim sur 3 de fahim mais les animes ils gardent même des petits tissus qui font 3 sur 3 etzbarot ils jettent que si c'est inférieur à cela l'agmara dit alors pourquoi qui t'a permis de dire que le vah beged le vah be le he c'est pour rajouter peut-être que c'est juste pour rajouter l'agmara de répondre est-ce qu'on a besoin du vah et du he pour cela je n'ai pas besoin du vah et du he pour cela ça je pouvais le savoir par calvah homer par raisonnement d'a fortiori qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah il est écrit je vous lis le passouk qu'est-ce que ça veut dire un vêtement de laine ou de lin il peut devenir tamé pas seulement lorsque c'est un beged même si c'est juste un fil qui est prêt au tissage c'est ce qu'on appelle après filage avant tissage comment on fait un tissu d'abord on prend les fibres et on file pour fabriquer un fil et après le filage on va tisser pour fabriquer le tissu et donc la Torah nous a dit Oba Sheti Oba Erev c'est quoi Sheti ? c'est la chaîne c'est quoi Erev ? c'est la trame parce que vous savez comment on fabrique un tissu ? c'est la chaîne et la trame d'abord on met les fils horizontaux après les fils verticaux chez Tiva Erev et bien même un fil qui n'est pas encore tissé déjà s'il est pichtan ou tsemer déjà il est mekabeltoum'a de tzaraat à plus forte raison si c'est déjà un beged tissé alors je ne comprends pas tu as besoin du passouk pour shloshat fachim à shloshat fachim trois points mais ça c'est évident si j'ai le vav et le he c'est que pour trois etzbarot sur trois etzbarot l'agmar a dit je ne comprends pas mais le même calma homer que tu as fait pour trois tzaraat fachim sur trois tzaraat fachim tu peux faire le même calma homer pour un tissu de trois etzbarot sur trois etzbarot parce que pour arriver à un tissu de trois etzbarot sur trois etzbarot il faut aussi des fils alors si déjà les fils sont mekabeltoum'a à plus fortes raisons le tissu de trois etzbarot sur trois etzbarot alors qu'il n'y a pas besoin du vav et du he de ve'habéget aïe 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 la réponse de l'agmar mettez sur surdine s'il vous plaît elle à trois de trois etzbarot tu peux faire le même à trois etzbarot trois etzbarots dans le même ce n'est pas il faut faire le même surdine tu ne peux faire le même ta ma de catvecra halô katvecra lo até halô katvecra Qu'est-ce que ça veut dire ? L'agmar a dit, je vais t'expliquer donc maintenant. La différence entre un petit tissu de trois doigts sur trois doigts avec un grand tissu de trois tfakhim sur trois tfakhim. Le grand, il est raouille, il est apte à l'utilisation des riches comme des pauvres. Tandis que le petit tissu, il est apte qu'aux pauvres et pas aux riches. Alors le calmar homer, il ne peut pas marcher pour le petit tissu. Il ne peut marcher que pour le grand tissu. Pour ça, tu peux faire un calmar homer. Mais le petit tissu, lui, il est inférieur à Chéti et à Erev. Écoutez, la beauté de la svara, c'est très subtil. Je vous demande quelques secondes de concentration. Le fil, il est apte même aux riches. Mais un petit tissu de trois doigts sur trois doigts, le riche, il n'en a rien à faire. Car le fil a de l'avenir. Le fil, il a de l'avenir. Tu peux fabriquer avec ça du tissu. Tandis que le morceau de tissu qui a été coupé, 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 il est mort. Bon, les animes, ils s'en servent. Mais il est apte qu'aux animes, il n'est pas apte aux rachérim. Tandis que le fil, il a quelque chose de mieux que le petit tissu de trois doigts. C'est pour cela que, s'il y a lieu d'appliquer le calmar homer, c'est que par rapport au tissu des riches, le grand, lui, il est mieux qu'un fil de riches. Le fil, il est apte aux riches, le tissu est apte aux riches. Alors, je fais calmar homer. Si déjà le fil est mes kabel toum'a, plus fort de raison le tissu. Par contre, le petit tissu qui n'est apte que aux pauvres et pas du tout aux riches, alors lui, il est inférieur au fil qui est apte dans le futur aux riches. J'ai été mis en sourdine. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? J'ai été mis en sourdine. Vous m'avez mis en sourdine. On m'a mis en sourdine. Vous m'avez mis en sourdine. L'animateur m'a mis en sourdine. Il s'est trompé. Il s'est rétabli. Il s'est rétabli, là ? Vous m'entendez ? Super. Il y avait écrit, l'animateur vous a mis en sourdine. On sait tout, là. À cause des personnes qui ne coupent pas leur micro, et ça fait, je suis obligé de couper tout le monde, et après de rallumer le raf. Essayez de couper vos micro, et si vous avez besoin de parler, vous l'allumez et vous l'arrêtez tout de suite après. Parce que vous avez vu comment ça résonne, c'est pas terrible. Alors les frères et les amis, la Gemara maintenant nous dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Gemara dit que le Vav et le He, de Vehabbeget Kiyebonegat Sararat. La Torah n'écrit pas pour rien des lettres en plus. Le Vav et le He, c'est pour rajouter une annexe. Laquelle annexe ? On a dit que c'est pas seulement des grands tissus de 3 sur 3, mais même des tissus de 3 doigts, pas seulement 3 de Fahim sur 3 de Fahim, mais même 3 doigts sur 3 doigts. Mais toujours dans quel cadre, ces mers ou pichetimes, des tissus de langue ou de laine ? La Gemara dit, ça c'est un choix délibéré que tu as fait. Moi j'ai une autre proposition à te faire. Au lieu de dire que le Vav et le He sont venus nous rajouter juste la taille, la taille, pas seulement 3 de Fahim sur 3 de Fahim, mais même un petit tissu de 3 doigts sur 3 doigts. Qui t'a dit que c'est cela que la Torah veut te rajouter ? Peut-être que la Torah ne veut pas te rajouter la taille. La taille c'est toujours le grand tissu, 3 de Fahim sur 3 de Fahim. Mais le Vav et le He, ça vient te rajouter une autre catégorie de textiles. Peut-être que ça vient te rajouter Sh'ar Minim, pour te dire pas seulement le La, pas seulement la laine, comme c'est écrit clairement, Tsemer ou Pichtim, mais même les autres minimes, les autres espèces. C'est peut-être cela la Kavana de la Torah. Tu n'as aucun indice, tu n'as aucune indication pour faire ce choix plutôt que ce choix. La Gemara, vous l'avez compris, il n'y a pas plus fort que la Gemara pour pousser à bout la recherche. La Gemara, elle va passer au peigne fin de toutes les idées possibles et imaginables. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, la réponse est très simple. Tu ne peux pas rajouter les autres minimes, les autres espèces, puisque la Torah, elle a écrit clairement Tsemer ou Pichtim. C'est qu'elle a voulu restreindre les halachot de Tum'a juste au matériau laine et au matériau l'un. Comment tu peux te permettre de rajouter d'autres? Si c'était pour rajouter d'autres, pourquoi elle a écrit Tsemer ou Pichtim? Elle n'a pas écrit pour rien. C'était bel et bien pour limiter le nombre de matériaux. Alors la Gemara continue de poser des questions, elle dit Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Tsemer ou Pichtim, la Torah, l'a écrit pour nous limiter à ces matériaux, mais uniquement lorsqu'il s'agit de 3 etzbarot sur 3 etzbarot. Comme on a dit, que le 3 etzbarot sur 3 etzbarot, c'est même Tsemer ou Pichtim. Mais par contre, le Vav et le He, c'est pour ajouter d'autres matériaux quand on a 3 tfakhim sur 3 tfakhim. Je répète, si on a un grand tissu, alors n'importe quel matériau est apte à devenir Tame. Si on a un petit tissu, c'est seulement Tsemer ou Pichtim. La Gemara dit, très mi'rotek tivé. On a dans la Torah, deux exclusions. Beget Tsemer ou Beget Pichtim, Had le ma'oté mi'chalosh al'chalosh, et Had le ma'oté mi'chalosh al'chalosh. C'est-à-dire que deux fois, il est écrit à propos de la Tsemer ou Beget Pichtim. Vous voulez que je vous lise les psukhim ? Je suis sûr que vous voulez. Alors je vous lis. Premier passuk. Donc voyez-vous, pourquoi la Torah est répétée deux fois Tsemer ou Pichtim ? Tsemer Pichtim, Tsemer Pichtim. Pour quoi faire ? C'est pour enfoncer le clou. Et pour te dire qu'il n'y a que ces matériaux qui sont aptes à devenir tamés par la Tsemer ou par le Tsemer ou par le Tsemer, et pas d'autres matériaux. Que ce soit petit ou grand, elle. Donc, Had le ma'oté mi'chalosh al'chalosh, mais Had le ma'oté mi'chalosh al'chalosh. Maintenant que l'Akmara est arrivé à cette conclusion, qu'un béguet de trois etzba'ot sur trois etzba'ot, de l'aine ou de l'âme, peuvent devenir tamés. Alors maintenant, l'Akmara pose la question. Alors l'Akmara a dit, « Tu m'as tellement convaincu que maintenant j'ai un problème avec Rava. » Rava, qu'a-t-il dit ? Il a dit que la différence entre Ravie Shimon ben El-Azhar et Ravie Shema'el, c'était justement les autres matériaux. La différence entre Ravie Shema'el et Ravie Shimon Azhar, c'est que Ravie Shema'el, lui, il se limite qu'au Tsemer, au Pichtim, que ces deux matériaux, alors que Ravie Shimon ben El-Azhar dit que tous les matériaux sont aptes à devenir tamés. Si ils ont une taille de 3 Tfakhim sur 3 Tfakhim, il les a exclus d'Afka de la Tum'a de 3 Tzbahot sur 3 Tzbahot. D'où il le sait ? D'où Ravie Shimon ben El-Azhar a déduit la Tum'a des autres matériaux ? Réponse. Nafka'le me'o Beged. D'etania, Beged. En y'ela Beged. 3 Tzbahot sur 3 Tzbahot sur 3 Tzbahot sur 3 Tzbahot. Talmud l'omare O Beged. Nafka' me'o Beged. Parce qu'il y a écrit le mot O. Le mot O, il est de trop. Comme il est écrit. Ça veut dire un vrai vêtement. Il peut devenir tamé quand il est de lin ou de laine comme pour la Tzahat. Alors, les amis, on va s'arrêter là pour ce Daph avec ce dernier enseignement. Nafka' mi'o Beged. D'etania. Beged. En y'ela Beged. Shelocha al-shlocha bish'ar be'gadim minayin Talmud l'omare O Beged. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rabbi Shimon ben Elazar. D'où il a déduit qu'en effet les vêtements de 3 Tzbahim sur 3 Tzbahim des autres matériaux peuvent devenir tamé. Il apprend du mot O. Comme la Torah est écrit O Beged. C'est pour nous dire les rabbots afilou she'ar be'gadim. Mais pas pour 3 Tzbahot sur 3 Tzbahot. Uniquement pour 3 Tzbahim sur 3 Tzbahim. Alors, l'agmara dit « Abayé, qu'est-ce qu'il va faire avec le O ? » Puisque lui, il dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre Rabbi Shimon et Ben Elazar et Rabbi Shmael. Et il n'y a que le Pishtan, il n'y a que le Tzémer. D'où, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot O ? C'est pour la Touma de Shratsim. Pas pour la Touma de Tzara'at, ni pour la... tâche de lèpre. Et lui, Rava, qu'est-ce qu'il pense ? Lui, Rava pense qu'une fois que la Torah t'a enseigné cet Allah à propos de la Tzara'at, donc tu fais un parallèle avec les Shratsim. Il n'y a pas de différence entre la Touma de Tzara'at et la Touma des reptiles morts. Et Abayé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la même chose ? Abayé, et Kalem Efrach. Parce qu'il dit on ne peut pas comparer Nega'im et Shratsim. Pourquoi ? Parce qu'il dit Malin Ga'im Sheken Shéti Wa Erev Mit Tameh Bahem. Il dit la Tzara'at c'est particulièrement grave. La preuve c'est que la Torah a rendu Tamé pas seulement un tissu déjà tissé mais même un fil qui est juste filé et qui n'est pas encore tissé. Ce qu'on appelle Shéti O Erev. le fil de la chaîne ou le fil de la trame malgré tout c'est Mekabel Tum'at Sarahat donc on ne peut pas comparer les autres Tum'at c'est pour cela qu'il fallait le O. Et Ve'idach et Rava comment est-ce qu'il va comment est-ce que lui s'est permis de comparer pourtant pourtant il n'y a aucune comparaison possible entre quelque chose de grave et quelque chose de moins grave. comment il a comparé Tum'at Shratsim à Tum'at Sarahat pourtant dans Sarahat c'est tellement grave la preuve c'est que même un fil de la ou un fil de laine devienne Tamé. Rava va te répondre Si Ve'emmette la Torah voulait dire qu'il y a un décalage entre eux alors au lieu d'écrire le O elle n'avait pas besoin de nous faire ce Ribouï là elle aurait pu tout simplement nous écrire dans Tum'at Shratsim ce Dîn et nous on aurait fait Kalva Homer pour la Tzaraat si déjà dans le moins grave c'est Tamé à plus forte raison dans le plus grave et Abaye qu'est-ce qu'il va répondre parce que lui il te dit on ne peut pas comparer même pas par Kalva Homer pourquoi ? parce que même dans Shratsim il y a une Humra laquelle c'est que la Tum'at du Cheretz elle se fait des Karadasha imaginons j'ai un petit 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 Cheretz minuscule ou bien même un bout de Cheretz qui fait Karadasha comme le volume d'une lentille ça communique de la Tum'at ça c'est une Humra spéciale qu'on ne trouve pas ailleurs donc on ne peut pas faire un Kalva Homer on aurait cassé le Kalva Homer avec cet Alakha de Béka Adasha alors les amis les amis vous avez étudié maintenant un sujet le plus complexe le plus complexe de ma séchée de Shabbat bravo kol akavod vous avez tenu bon et heureusement que c'était à la fin parce que si c'était au début il y en aurait beaucoup qui m'auraient dit déjà au revoir mais là heureusement que c'était qu'à la fin du chemin mais voilà comme je vous ai dit ces sujets pourquoi est-ce qu'ils sont compliqués c'est en dehors des détails nombreux divers et variés qui constituent les Alakha de Tum'a et de Tahara mais c'est surtout parce que c'est abstrait c'est pas concret comme la Sukkah comme le Lulav le Etvog c'est pas des sujets que l'on vit actuellement alors c'est pour ça que ça nous échappe un petit peu mais le principal c'est d'étudier les sujets de la Torah tous les sujets sans distinction attention comme le Lulav – Sous-titrage FR 2021